Le SMIG, au salaire minimum interprofessionnel garanti, connaît une hausse. Il passe de 36 607 à 60 000 francs CFA. La décision a été prise aujourd'hui en conseil des ministres tenu au palais présidentiel. Ce 20 novembre est célébrée la journée mondiale des droits des enfants, droits à l'expression et à la participation des enfants et des jeunes. C'est le thème de l'édition 2013. La Croix-Rouge française et celle de Côte d'Ivoire ont organisé une journée en l'honneur des enfants victimes de la crise post-électorale. De nombreux bâtistes dans le district d'Abidjan ne respectent pas les normes de construction urbaine. C'est un constat du ministère de la Construction, du Logement, de l'Urbanisme et de l'Assainissement qui vient de faire appel à un groupement d'espèces géomètres pour redresser les lotissements irréguliers. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTIA. Pour vous informer, le SMIG, un salaire minimum interprofessionnel garanti, connaît désormais une hausse. Il passe de 36 607 à 60 000 francs CFA, soit une augmentation de plus de 23 000 francs CFA. La décision a été prise aujourd'hui en conseil des ministres tenu au palais présidentiel. Et l'objectif du gouvernement ivoirien est clair, soulager les travailleurs de Côte d'Ivoire, améliorer les conditions de vie des populations, le témoignage de Jérôme Kofi Aboulay. Pour une bonne nouvelle, c'en est une, la promesse du chef de l'État pour l'année qui s'annonce avec la révalorisation salariale. Le SMIG, salaire minimum garanti, passe désormais de 36 000 environ à 60 000. Décision rendue publique par le conseil des ministres tenue ce mercredi 20 novembre 2013 au palais présidentiel. De 36 607 francs CFA à 60 000, soit une augmentation de 23 393 francs CFA. Cette décision est l'aboutissement de discussions engagées par le gouvernement avec les partenaires sociaux depuis 2007. Cette mesure naturellement était attendue par les populations et vient soulager les travailleurs qui n'ont que trop souffert de la hausse des prix. Son application contribue effectivement à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Cette décision va rentrer en vigueur, évidemment, dès son adoption. Et elle permettra effectivement aussi, dans le cadre de la réflexion qui est menée sur instruction du président de la République, de mener donc une réflexion pour la prise en compte des couches de population défavorisées. Ce conseil des ministres a également donné lieu à une projection à l'attention des membres du gouvernement et du président de la République, Alassane Ouattara. Une projection relative à un certain nombre de réalisations à Abidjan, principalement dans la commune du Plateau, centre de décision par excellence. Il s'agit notamment de la construction de résidences des hôtes du chef de l'État, de l'extension de la plémature, de la réhabilitation de l'immeuble La Pyramide et sur le plan environnemental de la dépollution de la baie de Cocody. Et le conseil des ministres de ce mercredi a enregistré un nouveau venu, son nom Abdurrahman Sissé. Il a été nommé hier ministre chargé du budget auprès du premier ministre. Mais qui est Abdurrahman Sissé ? Réponse avec Sylvie Touré. Il fait son entrée dans le gouvernement et dans l'histoire. Abdurrahman Sissé est depuis ce mardi ministre auprès du premier ministre chargé du budget. Mais ce n'est pas sa fonction qui le propulse dans l'histoire, mais sa jeunesse. Ministre à à peine 32 ans, une première en Côte d'Ivoire. Cette confiance va bien au-delà de ma modeste personne. Et va à l'endroit de la jeunesse ivoirienne, ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger, mais aussi à la jeunesse africaine. Ce mercredi, Abdurrahman Sissé a fait son premier conseil des ministres aux côtés du président de la République et des autres membres du gouvernement. Il a pu prendre la pleine mesure de la tâche qui lui est confiée. L'exécution même du programme gouvernemental passe par le budget, que ce soit en recette ou en dépense. Donnez-moi le temps de tout formaliser et puis on aura l'occasion dans quelques jours de pouvoir avoir des discussions un peu plus poussées sur la question. Ministre à 32 ans, une nomination qui ne se passe pas de commentaire dans les rues d'Abidjan. Nous sommes fiers de ça. Ça c'est une opportunité de nous mettre au travail pour passer un jour aussi de 20 minutes. Pour moi, c'est la promotion de la jeunesse, c'est la qualification. À part du moment où il a les compétences pour représenter la jeunesse dans ce gouvernement, c'est la Côte d'Ivoire qui est au travail. Compétences, le mot est lâché, Abdurrahman Sissé devra en faire la preuve. Pour l'heure, retenons qu'il est ingénieur de l'école polytechnique de Paris en mathématiques appliquées, ingénieur de l'Institut français du pétrole ainsi que de l'université d'Oklahoma aux Etats-Unis. Le nouveau ministre du budget a pratiqué le monde des finances chez Goldman Sachs à Londres, puis au cabinet du président de la République de juillet à décembre 2012. Il a aussi fait ses classes auprès de la ministre Niali Kaba, en charge de l'économie et des finances, en qualité de directeur de cabinet. Vous l'avez donc constaté, le ministère de l'économie et des finances a été scindé en deux avec la nomination de ministre en charge du budget. Mais quels sont les rôles de chaque département ? On en sait plus avec Adama Kouni. Le budget 2014 sera administré par un nouveau membre du gouvernement ivoirien, le ministre auprès du premier ministre chargé du budget. Dans la tradition financière, il revient au ministre du budget de traiter les questions liées à la préparation et à l'exécution du budget, à la comptabilité publique, aux pensions, aux régies financières et aux cadastres. En clair, le nouveau département devient l'acteur principal de la mobilisation des fonds de l'État et de leurs affectations conformément aux prescriptions du budget. À côté, le ministère en charge de l'économie et des finances depuis le 22 novembre 2012 garde les manettes de la politique économique du pays. À cet effet, il lui appartient de conduire les négociations avec les bailleurs de fonds, de conclure les accords de partenariat et de suivre les indicateurs de convergence au sein de grands ensembles économiques tels que l'UEMOA et la CDAO. Les acteurs économiques ont une seconde chance pour acquérir l'emprunt obligataire TPCI. Si pour son 2013-2016, l'emprunt obligataire vient d'être coté en bourse, cette première cotation à la Bourse régionale des valeurs mobilières a eu lieu aujourd'hui, le témoignage d'Adama Kone. Le marché boursier ouest-africain s'anime davantage. La Bourse originale des valeurs mobilières, BRVM, enregistre le 14e titre obligataire de l'État de Côte d'Ivoire. Depuis ce mercredi 20 novembre, l'emprunt trésor public de Côte d'Ivoire 6% 2013-2016 est sur le marché boursier, donnant du coup une seconde chance à tous ceux qui n'ont pu souscrire lors de l'émission de l'emprunt. La cotation en bourse pour les titres d'État, c'est une exigence de la réglementation qui impose que trois mois après la clôture de l'émission, le titre soit introduit en bourse. L'intérêt de l'introduction en bourse, c'est de permettre à ceux qui à l'origine n'ont pas pu souscrire d'acheter des titres de l'État de Côte d'Ivoire. De l'autre côté, ceux qui sont détenteurs de ces titres, qui désirent sortir de l'opération, de les céder. Ça ne préoccupe pas des ressources additionnelles parce que l'avantage pour l'investisseur, c'est de pouvoir se libérer. Pour sa première cotation, 463 obligations ont été échangées pour une valeur de 463 millions de francs CFA. Avec ce nouvel emprunt, l'encours des lignes obligataires de la Côte d'Ivoire est porté à 642 milliards de francs CFA, soit plus de la moitié de la capitalisation totale du segment obligataire de la BRVM. La ministre française du commerce extérieur en visite à Abidjan depuis lundi conduit une forte délégation d'hommes d'affaires français en compagnie de ses investisseurs. Elle a été reçue par le gouverneur du district d'Abidjan. A la faveur de sa visite en Côte d'Ivoire, la ministre du commerce français Nicole Brick, accompagnée d'une forte délégation d'hommes d'affaires français, a été reçue par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugré-Mambé. Ils ont ensemble évoqué la relance du partenariat privé-public entre la France et la Côte d'Ivoire. Des projets pour lesquels il serait bon de développer des partenariats, et bien sûr en parfaite harmonie avec l'État ivoirien, et qui correspondent aux besoins des populations ivoiriennes. Robert Beugré-Mambé, à cette occasion, a présenté à ses hôtes ses grands projets dans les domaines des infrastructures, de l'environnement, des transports et de la santé. Tout ça c'est pour que la Côte d'Ivoire, qui a des potentialités économiques de premier plan, puisse profiter avec des partenaires privés qui ont le souci d'aider la Côte d'Ivoire à se développer. Il y a beaucoup de chantiers qui vont s'achever, que nous allons commencer à inaugurer bientôt. Il y a l'abattoir qui est terminé au deux tiers, il y a l'université que nous avons livrée, il y a beaucoup d'autres chantiers qui sont en cours. Des projets qui, une fois réalisés, donneront à Abidjan une fière allure, à l'instar des grandes capitales du monde. A l'issue de cette rencontre, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begremambé, et la ministre du Commerce français, Nicole Brick, ont exprimé leur satisfaction quant à la relance du partenariat privé-public entre la France et la Côte d'Ivoire. Le reportage de Waka Davila, commenté pour vous par Sylvie Touré. Le Centre de promotion des investissements et le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur viennent de remettre au premier ministre Daniel Cablan-Duncan le rapport relatif au forum des investisseurs de la diaspora organisé en juin dernier à Paris, capitale française. On en parle avec Hugues Véblé. C'est en juin dernier que s'est déroulé à Paris le premier forum à diaspora Fort Grove, avec satisfaction. Nous avons mobilisé au total 9 milliards, un peu plus de 9 milliards d'intentions d'investissement dans différents domaines. Donc il fallait aujourd'hui remettre les actes au premier ministre et faire un certain nombre de recommandations. Dans les propositions faites et qui figurent dans le document remis au premier ministre la création d'un fonds de garantie pour l'investissement privé et la mise en place d'un cadre institutionnel pour mieux connaître la diaspora ivoirienne. Dernière proposition qui devrait déboucher sur la mise en place d'un conseil supérieur des Ivoiriens de l'extérieur. Dans le document reçu par le premier ministre figurent également les prochaines destinations du forum diaspora Fort Grove. Les Amériques ont pris deux pôles, nous avons pris le pôle Canada avec Montréal et le pôle Etats-Unis avec Washington. Pourquoi ? Parce que c'est le deuxième continent qui regroupe le maximum de nos compatriotes. La détermination du gouvernement à tout mettre en œuvre pour favoriser une participation plus accrue de la diaspora ivoirienne à l'effort de construction nationale n'a pas manqué d'être soulignée à l'occasion par le premier ministre. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est en mission en Chine depuis trois jours. Il a eu une série de rencontres avec les autorités chinoises et des chefs d'entreprises. Et justement, ces derniers souhaitent investir en Côte d'Ivoire. Le reportage de notre envoyé spécial en Chine, Hamza Diaby. En visite officielle en République populaire de Chine, depuis trois jours aujourd'hui, Soro Guillaume a un agenda chargé. Entre séances de travail, visite d'entreprises chinoises de référence et visite de sites touristiques, le président du Parlement de Côte d'Ivoire trouve toujours du temps à accorder aux hommes d'affaires du pays hôte. Des hommes d'affaires qui accordent un réel intérêt à la destination Côte d'Ivoire. Il m'a donné beaucoup de conseils très utiles, par exemple, de nous encourager, d'augmenter l'emploi, d'augmenter l'employé ivoirien. Nous sommes une société minière en Côte d'Ivoire. En plus, nous avons déjà construit une grande réussite et attend une production très favorable. Nous pouvons élargir la production et résoudre plus ou moins le problème du chômage. Tout comme la Chine, qui a su se hisser au rang de deuxième puissance économique mondiale, la Côte d'Ivoire se relèvera certainement de sa chute pour rebondir et repartir à la conquête du développement. Et pour y arriver, l'apport des investisseurs étrangers compte pour beaucoup. Dans ce long marathon d'audience accordée, les Ivoiriens étudiants de Chine ont également été reçus par le président de l'Assemblée nationale. Nous prenons la direction de la Thaïlande où s'est ouvert hier le forum sur les technologies de l'information et de la communication. C'est une rencontre mondiale qui réunit chaque année les chefs d'État et de gouvernement, les chefs d'entreprise, les leaders d'opinion, les jeunes innovateurs et les médias internationaux. La Côte d'Ivoire, bien sûr, est présente à ce forum et le thème central est accueillir le changement dans un monde numérique. Le reportage de notre envoyé spécial, Lassina Ouattara. Comment exploiter au mieux les changements opérés dans le secteur des technologies pour améliorer la vie des populations sur la planète ? C'est en substance la question qui a été au centre des discussions à l'ouverture de IT ou Telecom World à Bangkok, en Thaïlande, où se réunissent durant quatre jours les acteurs mondiaux du secteur. Le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, UIT, Amadoune Touré, entouré de personnalités du secteur privé et public, ont indiqué que le potentiel du marché mondial des TIC devrait atteindre, sinon dépasser, les 5 000 milliards de dollars d'ici 2016. Pour faire face au changement et accompagner la dynamique, les acteurs comme les États, les investisseurs, les régulateurs sont appelés à coopérer pour que les technologies soient au service de tous dans la logique du partenariat public-privé. A la recherche de partenariats et en tant qu'État membre de l'Union internationale des télécommunications, la Côte d'Ivoire participe une fois de plus à la rencontre. Avec son ambition de bâtir une économie numérique, le pays est représenté par les structures de régulation et en charge de capter les investissements dans ce domaine porté par l'innovation. En marge des débats, un salon dédié à l'industrie des TIC a été ouvert par Amadoune Touré, accompagné de plusieurs personnalités, dont le ministre ivoirien de la Poste des TIC, Bruno Nabayé-Kone. Des pavions thématiques mettent en évidence les questions cruciales comme la cybersécurité, la virtualisation des réseaux, la convergence de la réglementation et l'avenir du haut débit Internet. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de la salle d'archives de la préfecture d'Abidjan qui vient d'être réhabilitée et équipée. C'est une action de l'ONU-Ci, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Coup de cette réhabilitation, 12 millions de francs CFA. La nouvelle salle d'archives a été inaugurée aujourd'hui, nous dit Abou Sanougo. La salle d'archives de la préfecture d'Abidjan est entièrement réhabilitée et équipée par l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Une réhabilitation qui a coûté 12 millions de francs. Le bâtiment 29 a été remis à l'État de Côte d'Ivoire par la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mindaoudou. Nous sommes ici pour accompagner le gouvernement de Côte d'Ivoire pour un retour effectif de l'autorité de l'État. Et l'un des moyens pour le retour de l'autorité de l'État, c'est que les symboles qui sont ceux de l'État, notamment les archives qui sont la mémoire quand même de tout le pays, puissent être efficaces et efficaces et d'accès faciles. Le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a traduit sa reconnaissance à la mission des Nations Unies pour sa contribution au renforcement de l'autorité de l'État. Nos bâtiments étaient complètement détruits au niveau du bureau des archives et aujourd'hui, cette réhabilitation, cet équipement permet de redonner à ce bureau toute sa plénitude et nous-mêmes, l'État, nous allons accompagner cet effort pour numériser toutes les archives qui sont la mémoire d'un pays. La représentante du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire était accompagnée par la secrétaire générale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en charge de la sécurité et de la sûreté au niveau mondial. Mbaranga, Gassaraboui, a salué le gouvernement pour avoir accepté de travailler avec la mission des Nations Unies. De nombreuses bâtisses dans le district d'Abidjan ne respectent pas les normes de construction urbaine. C'est un constat du ministère de la construction, du logement, de l'urbanisme et de l'assainissement. Alors, comment rectifier le tir ? Le ministère a fait appel à un groupement d'espèces géomètres. Le top départ de l'opération de redressement des lotissements irrégulés dans le district d'Abidjan est donc lancé depuis ce mercredi. Laetitia Manglet pour en témoigner. De nombreux terrains et habitations du district d'Abidjan ne répondent pas aux normes de construction urbaine. Une situation d'irrégularité à laquelle veut remédier le ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme. Pour ce faire, une opération de redressement des lotissements irréguliers du district d'Abidjan est initiée. L'opération vise à faire d'Abidjan un espace urbain au sens propre du terme. Nos villes ont été bâties pas toujours dans les normes et selon les règles de l'art. Donc, arrivé à un moment donné, l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la construction décide de mettre de l'ordre. De façon concrète, nous allons commencer cette opération par une grande sensibilisation pour donner les objectifs de ce projet et prendre en compte les attentes des populations. L'opération de redressement des lotissements irréguliers du district d'Abidjan tel qu'engagé va s'étendre sur deux mois. Elle prend en compte de nombreuses réformes, notamment le remplacement de la lettre d'attribution, de l'arrêté de concession provisoire et du certificat de propriété par un document unique. Il s'agit de l'arrêté de concession définitive, a indiqué le directeur de cabinet du ministre de la construction. Les chefs de terre et de village du district d'Abidjan sont également mis à contribution pour la réussite de l'opération. Nous sommes le 20 novembre aujourd'hui et c'est la journée mondiale des droits des enfants, droits à l'expression et à la participation des enfants et des jeunes. C'est le thème de l'édition 2013 et cette journée a été instituée par les Nations Unies depuis 1959. Elle est aussi célébrée bien sûr en Côte d'Ivoire. La Croix-Rouge française et celle de Côte d'Ivoire ont organisé une journée en l'honneur des enfants victimes de la crise post-électorale. Il s'agit des enfants des communes d'Aboubo et de Yopougon. Michel Mambo. Des enfants qui gambadent ça et là, des jongleurs, des stands de jeux, ambiance bon enfant au groupe scolaire Kone Adama de Yopougon à l'occasion de la journée mondiale des droits de l'enfant. La Croix-Rouge française en collaboration avec la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire entend à travers cette KMS apporter de la gaieté à ses 250 enfants venus des sous-quartiers de Yopougon et d'Aboubo, deux quartiers qui portent encore l'estimate de la crise post-électorale. On apporte un soutien psychosocial à travers notre dispositif qui contient différents volets. On a des permanences psychologiques conduites par des psychologues, on a des visites à domicile. Donc là, ce sont les volontaires qui vont au domicile des bénéficiaires pour les écouter, pour parler. On a des activités récréatives, donc c'est ce qui est un petit peu en lien avec notre activité d'aujourd'hui. On a des groupes de parole et on a des activités de cohésion sociale. Et pour joindre l'utile à l'agréable, sensibilisation des parents au respect des droits de l'enfant, sketch et autres comptes étaient également au programme de cette journée spéciale. Il y a des questionnaires sur le droit des enfants. On pose la question, on leur dit, par exemple, c'est quoi le droit des enfants et puis le groupe doit trouver quand même la réponse à cette question. Et le message semble bien perçu. On ne doit pas m'attraper les enfants. On ne doit pas frapper les enfants. Les enfants doivent partir à l'école. La journée mondiale des droits de l'enfant est célébrée tous les 20 novembre, ce, depuis 20 ans. C'est une fausse alerte, il n'y a pas de sucre intoxiqué sur le marché ivoirien. Les messages reçus ne sont que de folles rumeurs. le ministère en charge du commerce rassure les populations. Le témoignage du Mamadou Kouassi. Angoisse, peur et inquiétude chez les consommateurs ivoiriens depuis ce mercredi 20 novembre 2013. Des messages téléphoniques faisant état de l'approvisionnement du marché ivoirien d'un sucre intoxiqué. La quantité estimée à 50 tonnes serait en provenance du Bénin. J'étais dans l'école de mes enfants ce matin-là et la sous-directrice m'a dit de faire présentation qu'il y a un sucre qui est arrivé du Bénin que c'est un sucre empoisonné. Donc si on veut payer le sucre on n'a qu'à le payer dans les grandes surfaces. Et moi je lui ai dit il n'y a pas de garantie. J'ai eu très peur parce qu'on a des enfants à la maison qui utilisent le sucre donc là depuis ce matin-là je ne suis pas du tout tranquille. Toujours selon ce message le ministère de la santé de la lutte contre le sida serait la source d'informations et que cette information serait diffusée sur une chaîne de radio internationale chose que la tutelle dément. Le ministère du commerce de l'artisanat et de la promotion des PME se fait plus rassurant. Je peux vous assurer que jusqu'à ce jour à l'ordre dont je vous parle les agents n'ont fait aucune observation particulière donc à ce niveau-là. Le marché donc est sous contrôle les postes d'observation sont en place. Les commerces également affluent du sucre de qualité produit localement. Ces rumeurs sont la unième du genre des choses qui trouvent la quiétude des Ivoiriens surtout après les graves crises qu'a connues la Côte d'Ivoire. Et cette information elle est vraie. C'est une rencontre sur le paludisme qui se tient demain à Abidjan. 103 pays dont la Côte d'Ivoire participe aux travaux. Leur objectif partager leurs expériences sur la lutte contre le paludisme et éradiquer la maladie dans les états africains. Serge Kolea. 103 pays réunis à Abidjan dans le cadre de la 25e réunion de l'organisation Roll Back Malaria traduisée faire reculer le paludisme. Objectif harmoniser les stratégies de lutte contre le paludisme et coordonner leur mise en oeuvre dans tous les pays. Nous avons 216 millions de cas de paludisme par an dans le monde et 80% se passent en Afrique au sud du Sahara. Quand vous prenez les décès ça fait 660 000 décès par an et 90% se passent en Afrique et 91% de ceux-là sont des enfants de moins de 5 ans. Donc vous comprenez l'importance de la lutte contre le paludisme et parce que si nous investissons dans la lutte contre le paludisme nous sauvons des vues humaines et aujourd'hui avec les instruments de lutte qui sont à notre disposition aucun enfant ne doit mourir de paludisme parce que nous savons prévenir la maladie nous savons traiter. Les experts du Rollback Malaria vont surtout se pencher sur les difficultés d'ordre financier dans la lutte contre le paludisme. Le paludisme affecte la productivité dans le milieu professionnel et appauvrit les familles et ménages en Afrique. Il faut donc déployer tous les moyens pour faire reculer cette maladie. L'hôpital général d'Abobo Nord a connu une attraction particulière ce mercredi. Les populations ont pris d'assaut cet hôpital pour des consultations et soins gratuits et recevoir des informations sur l'hygiène buccodentaire. C'est à l'occasion de la journée nationale de promotion de la santé buccodentaire célébrée ce mercredi en Côte d'Ivoire. C'est la deuxième année consécutive que la Côte d'Ivoire célèbre la journée nationale de la santé buccodentaire. Le programme national chargé de la promotion de la santé buccodentaire a initié à l'occasion une séance de dépistage pour sensibiliser les populations. Nous voulons encourager les Ivoiriens à fréquenter régulièrement les cabinets dentaires même pour des contrôles de routine. La douleur ne doit plus être le seul motif de consultation au cabinet dentaire. En un an d'activité seulement 443 consultations buccodentaires ont été enregistrées dans les établissements sanitaires. Un chiffre qui montre combien la majorité de la population néglige l'hygiène buccodentaire. Les maladies sont multiples mais généralement on a deux grandes sortes de maladies. Les maladies de la dent elles-mêmes ce sont les caries. Mal brossées aussi, la dent peut être sujet à une maladie qu'on appelle la maladie parodontale. Les bénéficiaires de ce dépistage gratuit saluent l'initiative. Je demande au ministère de la santé de le faire souvent. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas d'argent, qui sont sourds, qui n'arrivent pas. Je prends le cas d'une vieille femme qui est venue ici elle n'a pas d'argent. Aux yeux, ils ont dit que c'était gratuit et elle est venue. Donc je leur demande de faire ça souvent pour permettre aux pauvres qui n'ont pas d'argent de venir à la consultation dentaire. Ce dépistage gratuit de maladies buccodentaires a été possible grâce au soutien de la Fédération dentaire internationale. Le reportage de Kadhi Soumaoro commenté pour vous par Victorine Yaouioboui. La RTI renforce son parc automobile 40 véhicules tout neufs pour permettre aux agents de travailler dans de meilleures conditions. La cérémonie de remise de ces véhicules a eu lieu ce matin. Le reportage est signé Hermann Niamier. Remise symbolique de clé de véhicule par le président du conseil d'administration de la RTI au directeur général adjoint qui a son tour les remet au directeur de moyens généraux. La RTI vient ainsi de faire un bon qualitatif dans le renforcement de son parc auto. Cet échantillon des 44 véhicules acquis sur fonds propres fait économiser à la RTI 201 millions de francs CFA pour la location des véhicules surtout pour les grandes missions. C'est le fruit des efforts des agents qui permet à la RTI aujourd'hui de pouvoir accueillir tous ces matériels. Je vais citer quelques-uns de ces efforts pour montrer que par nos propres ressources que j'avais dit vraiment qui étaient importants on est capable de faire beaucoup de choses. Nous avons la chance d'avoir de par notre métier une bonne relation avec notre tutelle et avec les autorités mais comme vous le savez il y a beaucoup à faire pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc il faut aussi que chacun regarde et plus particulièrement la RTI ce que nous sommes capables de faire par nous-mêmes par nos propres efforts. Autre bon point l'acquisition de ce cadre de production il va permettre de couvrir les grands événements avec beaucoup plus de sérénité et d'aisance. Ce cadre est équipé de 8 caméras et des régiers disposent également d'un groupe électrogène pour assurer son autonomie. La remise des véhicules a été aussi l'occasion pour le directeur général de la RTI d'inviter ses collaborateurs à plus d'abnégation au travail. Tout ce que je vous ai promis nous sommes en train de vous le donner. Donc de la même manière je mettrai la pression à chacun d'entre vous. Parce que si moi j'attends mes objectifs vous devez atteindre les vôtres aussi. Donc vraiment c'est vraiment le sens un peu de tout ce qu'on fait. On est capable de faire beaucoup de choses par nous-mêmes. Je crois qu'il faut vraiment que la RTI on retrouve toute notre confiance toute notre sérénité. Avec l'acquisition des moyens de production et de locomotion la RTI prépare activement la concurrence avec la libéralisation de l'espace audiovisuel annoncé pour bientôt. Et avant de nous séparer retenez cette information principale le SMIG salaire minimum interprofessionnel garanti qui connaît désormais une hausse. Il passe de 36 607 à 60 000 francs CFA soit une augmentation de plus de 23 000 francs CFA. La décision a été prise aujourd'hui en conseil des ministres obtenu au palais présidentiel et l'objectif du gouvernement ivoirien est clair soulager les travailleurs de Côte d'Ivoire à améliorer les conditions de vie des populations. Voilà c'est ici que l'on se sépare. Merci à vous tous de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada